Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, que depuis le live vous êtes remis de ces 7 heures de live. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo du jour et la quatrième du coup sur le DLC avec aujourd'hui la présentation des futurs véhicules qui arriveront prochainement sur GTA Online. Il y en a en tout 8 qui ont arrivé prochainement, on a des véhicules de chez Legendary, des véhicules de chez Souterne et des véhicules de chez Warstock Cash & Carry. Donc je vais tous vous les présenter dans cette vidéo. On va faire le tour des véhicules, je vais vous donner leur prix et leur site d'achat évidemment et ensuite on ira faire un test comme on fait d'habitude de chaque véhicule. Et puis évidemment à la fin de la vidéo je vous inviterai à voter pour la première vidéo custom des futurs véhicules du DLC que vous voudrez voir sur la chaîne, tout simplement. Allez, on est parti et on démarre donc avec le dernier véhicule que vous aurez prochainement chez Legendary Motorsport et ce sera donc le Gullivanter Baleur STD. Voilà. Donc c'est une version encore plus récente des Baleurs du ST et là on a la version D un peu plus récente. Vous voyez l'arrière est un petit peu différent, même le design, même si bon dans l'aspect général on reconnaît direct le Gullivanter Baleur ST quoi. Alors évidemment ce que je ferai c'est quand on fera une vidéo custom et test de ce véhicule je vous mettrai les 2-3 modèles différents à côté qu'on a déjà dans l'online pour que vous voyez un petit peu l'aspect et ce qu'il y a de différent sur ce modèle pour rapport aux autres. En tout cas ce qui est sûr c'est que le design est plutôt sympa pour ce SUV, j'aime beaucoup. C'est un design très sportif avec de grosses jantes, on est au moins sur du 20-21 pouces minimum avec un intérieur qui est vraiment de qualité pour ces SUV. Voilà c'est l'intérieur de luxe limite, donc vraiment très propre. L'arrière un petit peu spécial, honnêtement, j'avais jamais vu cet arrière là sur ce véhicule. Un petit peu étonnant mais bon voilà quoi. Sinon franchement dans l'aspect général j'aime beaucoup ce véhicule. Et vous allez voir que bon bah dans ce DLC on a quand même pas mal de SUV qui arrivent. On est vraiment sur le délire de Youssouf Amir avec ses SUV et ses berlines. Donc du coup ce Gali-Venter Baller STD sera achetable chez Legendary Motorsport à un prix de 1 715 000 dollars. Allez on attaque maintenant les prochains véhicules qui arriveront sur le site souternesanandreassuperauto.com et on démarre avec le Bravado Dorado qui est donc un Dodge clairement, on reconnait bien sa calandre là pour le coup. Alors c'est pas les plus récents évidemment. Le Dorado V8, c'est donc un véhicule de la catégorie SUV. Je suis assez étonné. Alors c'est un 4x4 mais vous allez voir il est dans la catégorie SUV. Alors à moins que je me sois planté, vous savez quoi on va quand même vérifier. Hop on va juste monter vite fait dedans. Tac, on est bien dans la catégorie SUV. Voilà je me trompe pas. Et écoutez, bah franchement c'est le SUV très américain avec la calandre Dodge très emblématique. Écoutez ça fait plutôt plaisir de voir ce véhicule parce que bon bah c'est quand même un véhicule typique américain comme je suis en train de dire. Et bah voilà quoi, on est vraiment dans le style américain pur et dur quoi. Donc voilà, après d'aspect général, il est pas dinguissime en vrai. On voit que c'est un véhicule qui a quelques années quand même. Même on va voir à l'intérieur qui est adapté justement à l'âge du véhicule. Donc honnêtement, il est sympa. Mais c'est pas non plus une folie, on va pas se mentir. Mais c'est cool. C'est cool d'avoir ce véhicule prochainement sur GTA Online. D'ailleurs je suis pas... Il est pas impossible que ce soit un des véhicules qu'on retrouvera sur GTA 6. C'est bien dans le style pour rouler du côté des Everglades et tout ça quoi. Donc ce Dorado V8 de chez Bravado sera achetable à 1 375 000 dollars chez Souterne. Allez on passe au deuxième véhicule qui arrivera prochainement chez Souterne. Et c'est le Albany Calvalcad XL. Alors là on est vraiment sur une ligne très sportive et limite futuriste même dans l'aspect général du véhicule. C'est un pack-ball machin vraiment. En plus il est... Regardez comme il est large ! Je sais pas si on se rend compte de la largeur. Franchement limite je pense qu'on couche Franklin derrière. Je pense qu'il rentre dans le coffre limite. Ou on n'en serait pas loin. Même la hauteur en vrai je suis sur la marche là. Mais regardez comme il est haut quoi. Il est vraiment impressionnant ce véhicule. Ce Cavalcad XL pour le coup il porte bien son nom. Et écoutez ça c'est un SUV vraiment classe. Content de le voir arriver aussi. Mais voilà comme je vous dis vraiment dans ce DLC on a pas mal de SUV en vrai. On est vraiment très SUV. Et on a très peu de voitures finalement de sport ou de super sportives. Ce que je pensais qu'on verrait arriver honnêtement avec Youssouf Amir. Mais on est plus sur des véhicules... Ouais... Comment dire ? De la haute quoi. Des véhicules qui coûtent une blinde. Que ça soit SUV ou des berlines. Donc ça c'est... Franchement il est pas mal du tout. J'aime bien son design. L'avant est vraiment méchant je trouve. Il a un certain charisme ce SUV vraiment. Il a hâte de le custom pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas voilà. Donc ce SUV Calvacad XL de chez Albany. Vous l'aurez à un prix de 1.665.000$ chez Souternes. Ensuite avant dernier véhicule de chez Souternes. C'est le Canis Terminus. Et là vous voyez c'est une version de la Jeep. Et du Canis un peu plus long vous voyez. C'est un 4 portes. Avec un coffre à l'arrière aussi. Ouais on est vraiment sur une version plus longue que ce qu'on connait. Et franchement il est joli. En vrai il est plutôt sympa celui-ci. Il a une bonne gueule. Blanc et noir en plus je trouve que ça lui va super bien. En vrai. J'aime bien son aspect général. Sa gueule devant. Très emblématique de Jeep évidemment. Mais ouais franchement il est hyper joli je trouve. J'aime vraiment bien son design en vrai. Et je pense qu'il va plaire à pas mal de monde. En tout cas vraiment très propre. Très bien réussi encore une fois de la part de Rockstar. Vous voyez quand même vraiment on se rapproche vraiment des véhicules IRL. Maintenant ils ne se prennent plus trop la tête. Ils changent quelques aspects mais c'est beaucoup moins ce qu'à l'époque. A l'époque on avait deux véhicules mélangés dans un seul. Là vraiment on se rapproche des véhicules IRL maintenant. Il y a quelques petits détails juste qui changent avec évidemment la marque qui n'est pas la même que IRL. Pour dire que ce n'est pas un Jeep quoi. Mais vraiment on est très proche des modèles IRL maintenant. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner les modèles IRL de chaque véhicule. Comme ça je m'en servirai pour les vidéos de présentation aussi pour vous donner quelques infos dessus. Ça serait sympa. Donc pour finir d'ailleurs ce véhicule sera donc chez Souterne vous l'aurez compris à un prix de 1.877.500$. Allez on conclut avec le site Souterne Saint-Andreas avec la déclasse Impaler SZ. Qui donc arrivera prochainement aussi sur GTA Online. Un véhicule qui ressemble beaucoup à certains véhicules de flics et aux voitures de taxi aussi. Curieux de voir comment on va pouvoir custom ce véhicule. Mais voilà écoutez elle est sympa. C'est vraiment étonnant ce genre de véhicule voir arriver dans ce DLC. Comme les voitures de police d'ailleurs. C'est vraiment une grosse surprise. On ne s'y attendait vraiment pas en vrai. C'est vrai que bon on attendait depuis longtemps genre les voitures de police. Mais dans ce DLC là vraiment j'étais loin d'imaginer ça. Avec Youssouf Amir moi j'imaginais plus des super sportives, des berlines. Enfin voilà des trucs de ouf quoi. Ou des SUV en voiture en voilà. Mais voitures de police et ce genre de véhicule comme la déclasse Impaler SZ. C'est vraiment une surprise. Bonne surprise pour les voitures de police évidemment. Et pour ce véhicule écoutez on verra un petit peu ce qu'on peut en faire une fois custom tout simplement. Mais après voilà d'aspect général. Cette déclasse pardon j'allais dire vapide. C'est qu'elle ressemble beaucoup à la vapide aussi. Mais vraiment ouais c'est elle est vraiment jolie. Elle est sympa quoi. Bah c'est pas un truc de ouf mais j'aime bien. Donc du coup cette voiture. Ce sera donc la dernière voiture. Enfin ce sera pas forcément la dernière. Mais c'est le dernier véhicule qu'on pourra avoir du côté de chez Sous. Et elle sera donc à un prix de 1 280 000 dollars. Ensuite on passe maintenant à Warstock Cache & Carry avec les 3 derniers véhicules qui arriveront sur le site de Warstock Cache & Carry. On aura donc la Gauntlet Interceptor. Et franchement elle est magnifique. Gauntlet qui a été vu dans le trailer de GTA VI. Voilà cet Interceptor. Si vous vous rappelez bien on pouvait l'avoir dans le trailer de GTA VI avec une toute autre couleur évidemment. Mais voilà quoi. On a déjà un des futurs véhicules de GTA VI qui est dans GTA Online. Vous pouvez voir même l'intérieur qui est vraiment super bien réussi. Vous le verrez mieux tout à l'heure quand on va essayer le véhicule. Mais voilà. Et donc du coup cette Bravado Gauntlet Interceptor vous pourrez l'avoir à un prix de soit 5 420 000 dollars. Ça pique quand même. Ou en tarif spécial à 4 065 000 dollars. Alors je sais que pour un des tarifs, pour avoir le tarif spécial je crois à 4 065 000 dollars, il faudra faire une mission du DLC. Donc probablement lié au véhicule à voler dans les missions principales du DLC. Chop, The Chop Chop comme on dit. Et donc c'est des missions qui arriveront prochainement et probablement qu'on pourra l'acheter elles aussi très prochainement. De toute manière. Enfin c'est pas probablement, c'est même sûr. Vous voyez d'ailleurs là, même ça là devant, c'est vraiment stylé. Les petites lettres bleues et rouges. En tout cas elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pareil, hâte de voir en custom ce que ça va donner. Et puis franchement j'espère qu'avec le temps, ils nous rajouteront les missions de flics du coup. Maintenant qu'on y est, au moins qu'on utilise l'ordinateur pour quelque chose. Ça ferait vachement RP. Je trouve. Et puis ça, voilà, un petit clin d'œil à GTA 4 évidemment là-dessus. Allez on passe aux deux derniers véhicules. Et eux aussi seront chez Legendary. Ce seront probablement des véhicules liés aussi aux missions du DLC. Aux dernières missions du DLC. On a donc à gauche le Benson Clucking Bell. Voilà, de chez Vapid. Donc un véhicule pareil avec deux tarifs. Un tarif à 685 000 dollars. Et un tarif spécial à 513 750 dollars. Donc là à mon avis, c'est tout simplement qu'il faudra faire, comme je vous ai dit, une mission du DLC. Où vous allez tout simplement voler ou utiliser ce véhicule et ça vous débloquera. Tout simplement le tarif spécial. Après bon, honnêtement, moi ce n'est pas un véhicule que je vais acheter. Je ne pense pas que ce soit un véhicule que tu comptes puissent customiser. Ce sera un véhicule probablement Pegasus. Et voilà quoi. Donc bon, après il y en a qui kiffent peut-être pour le côté RP conduire ce genre de véhicule. Donc écoutez, tant mieux. Il y en a un peu pour tout le monde. Il manque peut-être une petite super sportive et une autre sportive. Et une autre sportive à la limite, mais voilà. Ensuite, on terminera avec tout simplement le huitième et dernier véhicule de cette DLC. Qui sera donc le Boxville LSDS. Avec deux tarifs là aussi. Donc encore une fois, probablement à débloquer le tarif spécial avec une mission du DLC. Donc le tarif normal, il sera à 475 000 dollars. Et en tarif spécial, il passera à 356 250 dollars. Voilà. Donc voilà, comme je vous dis, là aussi, tarif probablement à débloquer via l'émission du DLC. C'est un véhicule que vous allez vous servir probablement pour un braquage de véhicules spéciaux du DLC Chop Chop. Sanistation, donc c'est les sanitaires. C'est donc à mon avis, c'est tout ce qui est... C'est la plomberie en fait. Tout simplement, je pense. Une entreprise de plomberie. Donc il y aura peut-être un délire à faire avec ça côté RP dans l'émission. Je ne vais pas aller intervenir pour de la plomberie dans un endroit bien spécial. En tout cas, voilà les amis. On a donc dans cette vidéo, vous avez donc maintenant tous les prix, tous les prochains véhicules et les sites d'achat de ces prochains véhicules. On va maintenant couper le micro et puis on va aller les tester un par un dans cette vidéo. Évidemment, je ne vais pas les custom dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, après ce sera à vous de choisir quel véhicule vous voulez que je customne en premier. Puis en fonction des votes, après je ferai les autres tout simplement. Allez, on est parti pour l'essai. Et 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 on est parti pour l'essai. Yo ! Hey ! Hey ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 vitesse de pointe je suis vachement étonné en plus il a une tenue de route incroyable ouais gros coup de coeur pour ce canis honnêtement et après voilà les autres véhicules sont quand même bien sympathiques mais ouais gros coup de coeur évidemment pour ce canis coup de coeur pour le bruit de cet impaler et puis évidemment pour l'interceptor qui fait bien bien plaisir alors vous avez remarqué j'ai essayé de cabrer je sais pas si vous avez vu dans le gameplay visiblement elle ne cabre pas parce qu'elle est classée dans les véhicules de service et donc elle n'est pas classée dans les véhicules muscle car du coup il n'y a probablement pas la possibilité de la faire lever de l'avant on verra bien avec les custom peut-être que ce sera possible peut-être que là elle est trop lourde je sais pas on verra bien quand on la customisera on refera l'essai en tout cas voilà merci d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ces véhicules, présentation, custom et test sur chaque véhicule un par un on reviendra dessus et puis je compte sur vous pour me dire quel véhicule vous voulez que je custom en premier à partir de ces prochains jours sur la chaîne TGS Roadstar Club, bonne soirée à tous et à très vite, ciao TGS Roadstar Club, bonne soirée à tous